Bonjour à toi ! Aujourd'hui je te propose de découvrir avec moi l'atelier plumes et encres de chine que j'ai pu faire avec mon papa. Alors ça fait un petit moment maintenant, on est déjà en mars et il était venu à Noël me voir et il m'avait dit tiens, t'as l'air de bien savoir comment utiliser la plume et l'encre de chine, j'aimerais bien que tu m'apprennes parce que moi j'y arrive pas, c'est un désastre à chaque fois. Donc on a pris une petite après-midi toutes les deux ou même pas, je pense qu'en une heure je lui ai expliqué tout ce dont il avait besoin de savoir. J'ai fait quelques petites photo-reportages que je vais te disséminer au fur et à mesure de mon monologue parce que je vais donc te résumer les questions qu'il m'a posées. D'abord il m'a demandé quel papier utiliser. C'est vrai que c'est une question que je ne me pose pas beaucoup parce qu'en fait en encre de chine tu peux utiliser tous les papiers. Tu peux utiliser même un papier d'imprimante 90 grammes, ça marchera. Ça ne va pas gondoler le papier. Tu peux utiliser un papier multi-technique un petit peu plus épais de 150 grammes par mètre carré ou tu peux utiliser un papier lisse ou à grain. Donc ce qui fait que tu peux aussi l'utiliser avec l'aquarelle. Si tu as un papier plus épais type aquarelle, tu peux aussi dessiner à la plume et à l'encre de chine sans problème. Les grains vont te faire des petits effets mais ce ne sera pas forcément gênant. Ça va dépendre de ce que tu as envie toi de faire et d'avoir comme résultat. Donc encore une fois le papier lisse sans problème, le papier à grains sans problème et l'épaisseur du papier peu importe. L'encre de chine va adhérer sur tous les papiers possibles. Elle va même adhérer aussi sur ton plumier, aussi sur ta plume. Tu verras que c'est une sorte de feutre indélébile. On pourrait vraiment le rapprocher de ça. Donc voilà pour la question papier. Ensuite mon papa est venu avec différentes plumes, de différentes formes, de différentes tailles, avec réservoir ou sans. Et du coup la première étape à effectuer c'est de les tester. De savoir si elles avancent, si elles reculent. C'est à dire si elles reculent, quand je dis recule, ça veut dire aller dans le sens contraire de l'écriture. Si elles font des choses plutôt épaisses, plutôt fines, c'est en fait l'écartement de la plume. Quand tu as une plume et que tu appuies dessus, ça va s'écarter en deux pointes. Et c'est ça qui va épaissir ton trait pour un trait plus fort. L'encre va se déposer entre ces deux pointes. Donc ça c'est à savoir aussi. Et donc tu vas faire des petits bouts de papier, des petites languettes sur lesquelles tu vas référencer, on va dire. Faire un souvenir de ce que peut faire ta plume. Si elle ne recule pas, tu ne recules pas. Tu ne fais pas de boucle à l'envers sur ta petite languette. Si elle ne fait que des choses épaisses ou fines, tu vas bien le noter. Bien faire en sorte que tu vois que, ah oui, cette plume là, elle fait à la fois très fin et à la fois très épais. Ou alors que du très fin, ou alors que du épais, ou que médium, etc. Enfin tout ça, ces petites languettes vont être similaires pour quelqu'un qui n'est pas au courant. Mais quelqu'un d'initié va voir que ça va permettre de choisir après la plume. Parce que selon le travail que tu vas faire, tu vas vouloir une plume plus ou moins fine, plus ou moins polyvalente, plus ou moins épaisse. Ça, ça vient après. Avant de faire ces languettes, parfois tu vas trouver des plumes neuves. Et les plumes neuves, elles peuvent être recouvertes d'un film protecteur. Qui est en fait un film protecteur anti-rouille. Donc ça veut dire, par extension, que l'eau et l'encre n'y adhèrent pas. Ça veut dire que ton encre, même si tu veux la mettre jusqu'en haut de ta plume, elle va tout de suite s'enlever et tu ne vas pas pouvoir ni dessiner ni écrire avec. Alors ce que tu peux faire pour régler ce problème là, c'est la mettre au-dessus de la flamme. Une petite flamme de bougie, tout doucement. Il faut faire attention à ne pas jaunir le métal. Si tu la jaunis, c'est que tu l'as détrempé. Et à ce moment-là, les propriétés de souplesse ou de dureté de ta plume se seront envolées. Donc tout doucement. En bas et de l'autre côté, tu vas pouvoir chauffer ce petit après. Et l'après va se dissoudre, brûler. Et du coup, tu ne l'auras plus. On n'a pas réussi, avec mon papa, à enlever l'après de cette plume. C'est, je ne sais pas, il y a peut-être une erreur de fabrication. Il y a peut-être cette plume-là qui ne fonctionne pas. Moi-même, j'ai exactement la même. Et je m'en sers. Donc il y a peut-être vraiment une erreur de fabrication au niveau du fournisseur. Ensuite, le geste à avoir, donc quand tu vas commencer ton dessin, tu vois, mon papa, il a pris un modèle, un sujet, et il a crayonné son dessin. C'est toujours plus judicieux parce qu'à l'ombre de Chine, on n'a pas le droit à l'erreur. On ne peut pas la gommer. Donc, tu crayonnes ton dessin tranquillement. Tu fais le dessin que tu souhaites, comme tu le souhaites. Et puis ensuite, tu vas prendre ta plume et là, l'essentiel, c'est de la remplir jusqu'à son réservoir. Quand je dis réservoir, c'est le trou qu'il y a au milieu. Ce trou-là va te permettre de réserver un peu d'encre. Et du coup, d'avoir plus d'autonomie pour dessiner. Et donc, tu trempes ta plume dans le pot jusqu'au réservoir. Tu la ressors et tu la caresses. Tu caresses l'arrière de la plume sur le bord de ton pot. Ca, c'est un geste essentiel. C'est ce geste-là qui va t'éviter les tâches. Qui va t'éviter les tâches sur les doigts. Qui va t'éviter les gouttelettes malencontreuses sur le dessin. Et du coup, qui va aussi t'éviter de devoir tester sur un brouillon à côté. Savoir si vraiment tu n'as pas une goutte en trop. Donc, tu vas garder toute ton autonomie. Et tout d'un coup, mon papa m'a dit, ah oui, c'est génial. Avant, je devais tous les 5 cm remettre ma plume dans le pot. Maintenant, je peux faire 10 traits différents. Avec juste un trempage dans le pot. Et effectivement, ça change toute la donne. C'est vraiment le truc à savoir. De tremper la plume jusqu'au réservoir. Et de ensuite caresser l'arrière de la plume sur le pot. Pour enlever cette goutte supplémentaire. Pas du tout nécessaire. Qu'on pourrait avoir. Et après, je te montre des photos de mon papa qui est en train de dessiner. Il va arriver à faire tout son dessin en encrochine. Et tu le vois sans tâche. Voilà pour ce petit reportage, ce petit résumé des questions que mon papa a pu me poser. Donc, la question d'un débutant, vraiment. Et j'espère que toi, ça t'aura aidé aussi en tant que débutant. Si tu veux aller plus loin, je te mets en description la page d'information vers mon module d'accompagnement. Une formation accompagnée qui s'appelle encre et aquarelle. Où tu peux apprendre à maîtriser les encres et à maîtriser les aquarelles. J'ai relié ces deux médiums parce qu'ils sont vraiment très similaires. Et c'est dommage, vraiment dommage. De ne pas faire le pont entre les deux. De ne pas avoir les similitudes entre les deux. Parce que vraiment, ça ouvre des portes insoupçonnées. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo. Je te retrouve très très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain live. Merci, à très vite.